On va présenter un peu ce qui fait WSK, pourquoi on est là. Après, on parle un peu de quelques news du groupe, des choses qui sont passées vraiment au niveau des autres activités qu'on organise avec le groupe Sero France et les activités à venir. Et après, on passe à la partie conférences, présentations. Du coup, ça va être la présentation qui arrive, des syndicats pour la partie réveillée à pays des technologies. Et aussi, après, des navilles avec la partie Grafana, on va parler des prochaines sources, avec la Grafana Cloud, cette partie-là qui, peut-être, ne s'est pas assez connue de tout le monde. Et après, à la fin, on aura une partie des sessions de questions aussi, des questions à niveau du sujet, du groupe Sero France, aussi des conférences, des conversations. Et à la fin, on a l'apéro, est-ce qu'on s'en est passé par WSK ? Du coup, voilà, ça, c'est le programme de la soirée. Du coup, voilà, commençons. Ah, c'est WSK ? Oui, voilà. Du coup, on va parler un peu de pourquoi on est là, à WSK ? Déjà, à WSK d'être là, du coup, j'adresse le marqueur. Oui, je ne vais pas être très, très long, mais bon, c'est le traditionnel slide corporate. Donc, bienvenue chez WSK ? Qu'est-ce qu'on fait chez WSK ? On aide nos clients à devenir cloud natifs. C'est le live-outil. Donc, on est une soixantaine, un peu plus maintenant, de passionnés du cloud. On est à Paris, à Nantes. Primo, surtout à la France. À Nantes, on est une petite dizaine, voilà, dans ces locaux ici depuis janvier qu'on a ces locaux. On a trois missions chez WSK. On a trois modes d'accompagnement de nos clients. On a le mode audit, où on va aider à construire la solution cloud, à imaginer la solution cloud. On a le mode assistance, où on va mettre les mains avec le client pour construire son cloud. Et puis, on a le mode formation, où on peut aussi juste intervenir en tant que formateur pour aider nos clients à monter en compétence sur les outils. Pour faire ça, du coup, on est partenaire avec la Linux Foundation, où on est Autorized Training Partner. Donc, on peut aussi dispenser les formations de la Linux Foundation. On est membre du CNCF aussi, qui nous permet d'être identifié comme un intégrateur des solutions au CNCF. Et puis, après, on aime bien travailler avec Hachicor, les outils Hachicor. Et puis, AWS Google, on est partenaire avec eux, parce que c'est quand même des gros tenants, des grosses parts de marché. Mais on aime bien bosser avec ScaleWeb aussi, de plus en plus de choses avec un cloud provider français. Ah oui, on avait fait une petite slide agenda. Donc, ce soir, on a un meet-up PCOS sur Nantes, que l'on est ravis d'accueillir. Et puis, demain, à Paris, on accueille dans les locaux parisiens, du coup, le CECOPS Paris, si ça vous intéresse. Ce sera aussi possible de suivre en ligne. Et enfin, en ligne également, le 29 novembre, un webinaire autour de Hachicor Vult, où vous pourrez poser vos questions à deux experts Vult, donc quelqu'un de chez Hachicor, plus quelqu'un de chez WSK, qui, voilà, si vous avez des problèmes et des questions, plus ou moins pointues, vraiment, rien ne pourra leur résister. Voilà. OK, je t'apprends de temps. Merci beaucoup Mathieu. Et du coup, au passage, on voulait aussi remercier aussi qu'on avait des repositions pour le marché de WSK chez CEDICA aussi et chez la carte numérique aussi Nantes. Du coup, voilà, du coup, c'était sympa aussi pour vous de nous offrir sur la possibilité de WSK. Voilà, peut-être qu'une prochaine fois aussi. Du coup, en tout cas, c'est vraiment sympa de leur part. Du coup, après, on va passer à la partie news du groupe SRE, C'est en France. Pour ceux qui ne connaissent pas ou ne savent pas, il y a un groupe Télégram, c'est là où ça se passe toute la communication, la coordination des événements, des groupes, des discussions. Ce n'est pas forcément du support tech, mais c'est tout à niveau des initiatives du groupe, des projets qu'on a ensemble, des projets de PNs, mais aussi des autres événements qu'on organise, on va voir après. Du coup, il y a un groupe Télégram qui sert principalement à discuter à Jean-Chez. Il y a un autre channel pour ceux qui ne veulent pas forcément discuter tout le temps, mais veulent être au courant de la sécurité. Il y a un channel comme le mode podcast, Télégram, qui permet d'appeler sur la sécurité quand il y a des éléments, ce type de choses. Du coup, n'hésitez pas si vous êtes sur Télégram à suivre ce type de channel. Pour les slides et les slides, on aura à faire, on ne pourra pas rendre disponible tous les slides de cette élément d'art, donc vous pouvez le récupérer après, comme d'habitude. et aussi, on est sur Twitter, c'est aussi le principal canon de communication pour l'instant, peut-être Mastodon, à un moment. Il y a plus de discussions en cours autour de ça. N'hésitez pas si vous avez des opinions sur ça, des avis. Voilà, il y a le groupe Télégram pour discuter, il y a eu un sondage à la Cépopola. Mais voilà, du coup, on est principalement sur Twitter jusqu'à maintenant pour toute la partie communication. Aussi, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, et les SRO France, c'est une association, une association en loi 1501 depuis des vies d'années. Et du coup, ça a été fait, on est devenu une association justement pour pouvoir organiser des événements d'un peu plus d'autres types de détails et aussi avoir accès à différents sponsorisent, ou faciliter une loi de l'allocation des salles, par exemple, pour avoir des événements. Je vais parler un peu plus en détail. Mais du coup, voilà, du coup, on est en association, du coup, si quelqu'un est intéressé pour aider à contribuer même à prendre des dons, mais aussi en tant qu'adhérent ou participer juste en tant que niveau, vous pouvez le faire. On est ouvert, on va parler un peu plus des projets après ensuite, mais du coup, si vous avez des questions pour ça, n'hésitez pas à me rapprocher de moi ou de Manky aussi avec lequel on a eu cette partie-là de l'association. Et ensuite, je voulais juste aussi parler de cet événement-là. Peut-être, je ne sais pas si tout le monde ici a entendu parler ou a vu passer ça pendant l'été. on a organisé justement le SRO Summer Camp. Pour ceux qui connaissent un peu, ça ressemble un peu à l'eslop camp qui s'est fait aussi à Grenoble, à l'hiver. Du coup, l'idée des événements, c'était sur deux jours faire la moitié de la journée et le matin faire des activités des conférences et de short-to-tech et l'après-midi faire des activités qui prenaient. En tout cas, c'était de la randonnée, de l'escalade, c'était à Chambéry, du coup, comme il y a en Savoie. Et l'idée, justement, c'était, ce concept-là, l'idée, c'est de pouvoir avoir l'occasion de partager ou discuter autrement avec les gens de la communauté. C'est ouvert à tous les gens, du coup, expliquer, on explique aussi les participants pour avoir une des activités. Et du coup, voilà, comme vous voyez dans les photos, on a passé deux jours super cool. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes, si je ne me trompe pas, du coup, c'était comme si c'était à Chambéry, du coup, c'était à peu près trois heures de Paris. Il y avait pas mal des gens aussi qui sont venus de Paris. Mais voilà, du coup, l'idée, c'est de continuer à faire cette élevement-là peut-être l'année prochaine. On a eu des sponsoris et aussi, du coup, merci aux sponsors qui sont continués à conduire à l'événement. Et justement, par exemple, le fait d'être une association, par exemple, là, on a pu avoir accès à des salles, une salle qui est destinée uniquement à cette association à Chambéry. Ce qui permet justement en tant que association de pouvoir avoir accès à cette association qu'en tant que juste Mathieu-Pablo, on n'aurait pas pu avoir accès à ça et du coup, c'est pour ça que le but de la association, c'est complètement aussi à l'événement le côté que ce n'est pas de l'argent ou ça. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ce type d'événement, vous voulez contribuer et aider en tant que speaker mais aussi en tant que juste de donner un coup de temps, c'est toujours important. Voilà, ça, c'est une des initiatives qu'on a autour de l'assaut. Il y a une autre initiative que Mathieu-Pablo vous présentez. Oui, rapidement, le contrôle pendant le summer camp en fait, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a David et moi qui sont dans le mythe de le coup à vous. Pendant l'événement, on a fait une table ronde et on a parlé de plein de sujets, on a parlé d'open source, de DevOps, de SRE, tout ce qu'on va parler ce soir d'ailleurs. et de ça, il y a eu un peu des discussions sur la partie donation et sponsoring au niveau des projets open source. En fait, vous savez qu'aujourd'hui sur Twitter, par exemple, on peut sponsoriser sur une personne ou que ce soit un projet, donc donner de l'argent ou mensuellement ou juste one shot comme ça. Donc, on s'est dit en fait, comment est-ce qu'avec l'association SRE France, on pourrait encourager le développement des projets open source relatifs de DevOps et du SRE. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'on a eu de donner un petit peu un sens à l'adhésion au sein de l'association. Donc, en fait, avec deux points, tout simplement, n'importe quel adhérent au sein de l'association SRE France pourrait proposer un projet qui touche au thème DevOps SRE pour proposer un projet open source et dire, moi, j'aimerais bien qu'on sponsorise ce projet-là. Ensuite, tous les adhérents, toute la communauté de l'association SRE France sont en mesure de pouvoir voter pour ce projet-là et SRE France s'engagera du coup à verser une subvention ou un sponsoring plutôt pour ce projet-là. Donc, ça, c'est l'idée globale qu'on a. Maintenant, on est en train de faire la partie pratique comment mettre ça en place et du coup, comment mettre ça en place au niveau voté, comment mettre ça en place au niveau qu'on est ce qu'on va donner. Donc, voilà, ça, c'est le projet qu'on a un petit peu en tête en ce moment. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un impact à notre échelle sur les projets open source et contribuer en fait au développement de l'égo-système open source. Merci. Du coup, voilà, ça fait un peu pour assumer toutes les activités qu'on a en tant que SRE France. On a une idée qu'on a avec Mathieu justement pour promouvoir un peu la communauté autour de la partie de SRE en France. Et aussi, une autre initiative, du coup, ça fait partie de cette meetup-là, c'est qu'on a lancé ce qu'on appelle le SRE autour comme il est en France. En tout cas, c'est de faire des meetups par qui apparaissent à la base juste pour une petite partie historique. SRE Paris parce que c'était né à Paris c'était vers 2018 qu'on a créé le groupe. Et avec le COVID, on a vu que finalement on pouvait faire des événements en ligne. C'est comme ça qu'on a commencé à faire quelques événements en ligne. Et après, on a vu qu'il y avait aussi une communauté qui n'était pas qu'à Paris et qu'il y avait quand même des gens qui sont déménagés de Paris ailleurs. Moi, moi aussi, je pense. c'est bien de voir qu'il y a une communauté SRE qui existe aussi en dehors de Paris. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des meetups aussi en dehors de Paris. Et on a fait un événement à Bourgog, à Lyon, maintenant à Nantes. Pour le prochain, on ne sait pas encore où, mais on a quelques idées. Mais on partagera ça après peut-être. Mais du coup, l'idée, c'est aussi une des initiatives de l'association ou de groupe, c'est vraiment aussi d'essayer de créer un peu une dynamique autour de tous les mondes de SRE en France parce qu'on n'a rien contre Paris. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir un peu tous ces côtés un peu réseaux dans le sens de voir des gens qui travaillent dans le même domaine en dehors des Paris. C'est aussi sympa. Et du coup, voilà, comme on a un petit ici maintenant. Du coup, c'est pour ça que l'on essaie de mettre en place cette communauté. Et voilà. Du coup, tout ça, on passe à la partie présentation. Et du coup, il y a la première présentation sur la salle qui arrive avec la partie qui va mettre le guideway API. Du coup, voilà. C'est un peu de matériel. Juste 30 secondes, il y a 3 qui s'inscrivent. On va commander des pizzas. Pour ceux qui sont en présence, on va les autres. Du coup, les pizzas, il y a des végétariens. Très bien. Vous êtes intolérants au gluten. Vous êtes mal. C'est bon ? C'est mal. Merci. 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 bonsoir à tous j'espère que vous entendez bien également à distance donc soit je vais vous présenter donc qu'une thèse d'aïe pour pouvoir remplacer les ingress dès derrière ce cette présentation c'était de comprendre un peu plus que le merci pour leurs sortes comprendre un peu plus pourquoi est ce qu'il ya eu cette initiative qui a émergé côté communauté Kubernetes de vouloir faire quelque chose de nouveau pour compléter voire remplacer les ingress et donc c'était de vous présenter un petit peu ça alors avant tout je vais commencer par me présenter donc je suis Pierre Ibaillet je suis consultant et formateur chez Dynika depuis quasiment six ans et donc j'interviens pour des accompagnements chez nos clients autour de des conteneurs de Kubernetes de la formation beaucoup aussi et puis donc vous pouvez suivre sur bastodontes et sur mon compte d'auditob si ça vous intéresse voilà donc avant de commencer très rapidement je vais pas faire un cours sur Kubernetes je pense que vous n'êtes pas là pour ça néanmoins quelques rappels donc quand on parle de Kubernetes pour déployer nos applications souvent on va avoir un déploiement qui va être responsable de gérer un ensemble de pods et un service qui va être responsable à l'intérieur du cluster de répartir la charge de répartir les requêtes entre les différentes instances de pods donc ça c'est à l'intérieur de notre cluster ok mais comment est-ce qu'on gère le trafic entrant notre cluster en général on a deux grandes façons de le faire donc soit avec des notes portes soit avec des notes balancer vous voyez que je les mets sur la même slide parce que finalement quand on utilise des notes balancer on s'appuie sur des notes portes quand c'est des notes balancer de couche 4 et on a quelque chose comme ça ça c'est la première solution pour le faire et l'autre solution qu'on préfère souvent parce que ça nous permet d'avoir un contrôle du trafic plus fin c'est de passer par un ingress contrôleur et donc dans ces cas là eh bien on va définir un ingress avec un ingress contrôleur et donc on a cet ingress contrôleur qui va être un composant qui va regarder les ingress et qui va configurer un note balancer plutôt http https pour qu'il redirige le trafic vers nos pods alors quand même une petite précision malgré tout là dessus quand on parle ingress contrôleur il y a différents modes de déploiement vous avez typiquement alors je prends l'exemple de trafic ça pourrait être n'importe quel autre ingress contrôleur soit il est déployé dans le cluster il est lui même exposé finalement avec l'autre méthode avec notre porte balancer chose comme ça pourrait donner accès à l'extérieur et lui il va gérer juste le trafic http https à l'intérieur du cluster soit on a un load balancer qui va être à l'extérieur du cluster qui va être utilisé et qui va être configuré en fonction de ces ingress par un contrôleur qui tourne dans le cluster mais le load balancer lui est à l'extérieur donc ça c'est les deux solutions qu'on a le plus fréquemment donc voilà ça c'était pour la partie rappel je sais pas si c'est quelque chose qui parle à tout le monde j'espère que bon j'espère qu'en tout cas c'est plus clair pour ou mal quelques problèmes par rapport à ça quand on va configurer ces différentes façons de donner accès à nos services donc typiquement si je prends un exemple ici d'un service de type load balancer alors j'ai pris scale way mais vous allez voir que je couvre pas mal de sujets et de façons de faire typiquement si je veux configurer un load balancer chez scale way avec cette solution là si j'ai des choses spécifiques à mettre en place que ce soit une adresse spécifique déjà réservée que ce soit voilà l'algorithme que je vais utiliser je vais le faire par annotation donc ça c'est au niveau d'un service j'avais un autre exemple qui était basé sur la même chose la ws il y aurait pas de jaloux si je veux faire ça au niveau ingress et bien de la même façon ici j'ai un ingress engine x qui me permet de gérer le trafic qui arrive mais j'ai besoin de faire une règle de réécriture et donc à nouveau c'est via la notation de la même façon je remets vers un autre exemple aussi donc soit via notation soit via crd donc des ressources qu'on peut ajouter donc bernet est personnalisé et pour le coup mais là vous voyez j'ai pris l'exemple des crd traffic qui sont utilisés pour configurer les ingress routes donc vraiment on va dire l'équivalent des ingress et puis à côté la partie middleware qui elle permet d'agir finalement sur la requête de la transformer éventuellement je dirais le trafic un petit peu différemment comme ça mais le problème c'est que ça me fait passer par des crd alors c'est plus propre entre guillemets à mon avis dans cet objectif que des annotations dans le sens où là on peut avoir une vérification sur la syntaxe sur la sur ce qu'on va mettre dans cette ressource mais pour autant ça va me lier fortement au fait d'utiliser trafic comme une grèce contrôleur donc ça peut éventuellement être quelque chose qui me pose problème et puis il ya d'autres problèmes aliasa il ya le partage des responsabilités si je déploie un service de diplôme balancer dans un cluster qu'il dernier test qui est chez un cloud provider et bien par défaut il va me provisionner un balancer derrière avec un coût associé une adresse ip si je ne crée pas cette ressource donc le ressource quota qui permet d'empêcher la création de services de diplôme balancer potentiellement des développeurs qui ont la main pour créer leurs applications et puis qui ferait pas attention et des développeurs c'est pas négatif vis-à-vis 2 c'est si on leur donne la main et qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe derrière finalement et donc là eh bien on peut se retrouver à avoir quelque chose qui va être créé côté cloud provider et qui va coûter de l'argent également coûter des ressources et qui sera pas forcément suivi donc si on avait envie de laisser la gestion des load balancer de l'autre côté ce n'est pas forcément idéal et puis il ya tout un tas d'autres problèmes c'est l'intégration avec les services managés j'en ai parlé tout à l'heure quand on a un grèce contrôleur qui est utilisé pour piloter un load balancer de couche set chez un cloud provider les intégrations avec les cloud providers existants sont vraiment hétérogènes on n'a pas toujours le niveau parfois on est obligé d'avoir un load balancer par ingresse parfois on est obligé de définir un contrôleur pour chaque load balancer qu'on va créer on a comme ça des complexités qui apparaissent on va comme je l'indiquais également configurer ses intégrations avec les services externes par annotation c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure et puis on peut également avoir un empilement de load balancer c'est à dire que je vais avoir le load balancer 4 dans mon cloud provider qui va rediriger vers mon trafic à l'intérieur de mon cluster par exemple ou autre et donc je vais les empiler alors s'ils ont des cas d'usage un petit peu différent ça peut être quelque chose qu'on admet néanmoins ça peut également rajouter de la latence et je ne peux ne pas avoir envie de ça et donc après cette introduction sur les problèmes on arrive à la solution qui est proposée en tout cas aujourd'hui par la communauté Kubernetes donc c'est la gateway API c'est quelque chose qui a été lancé alors une erreur dans la date c'était lancé en avril 2021 désolé pour ça par le SIG Network du projet Kubernetes donc les SIG c'est des special interest group c'est des groupes qui s'en chargent d'un sujet particulier au sein du projet Kubernetes donc c'est une façon de découper le projet pour que chacun puisse s'occuper se centrer sur un besoin particulier un concept particulier donc cette initiative elle a été lancée pour essayer de compléter et par répondre à toutes les problématiques que j'ai pu évoquer là toutes leurs communications et autres se fait comme tous les sites Kubernetes donc c'est quelque chose qui est public vous pouvez accéder à leurs meetings qui ont lieu régulièrement vous pouvez accéder au code source de ce sur quoi ils travaillent ils travaillent beaucoup sur l'établissement du spec mais aussi sur l'établissement et on va le voir après et bien de tests de conformité pour s'assurer que les solutions qui sont proposées par des personnes qui implémentent la gateway API se conforment à ce qu'on en attend et puis il propose quelque chose pour le coup qui est centré sur les rôles et donc ce qu'il propose c'est quelque chose qui a cette forme là où finalement on va séparer différentes ressources en fonction des rôles des personnes qui vont devoir gérer ces types de ressources et j'ai envie de dire ce que ça cache derrière comme composant concrètement concrètement donc vous avez et bien cette hiérarchie là on va dire et si je les couvre alors on va avoir on va retrouver quelque chose qui est malgré tout en lien avec l'existence qu'on avait actuellement de la partie ingress controller et ingress d'accord on va retrouver un peu ces notions là mais il y a une notion en plus qui a été découpée quelque part c'est la notion de gateway class je vous ai mis un exemple ici qui est fourni sur GKE par exemple pour déployer un cluster avec la gateway API activée et bien il vous crée des gateway class et notamment une ici qui correspond alors ici c'est un nom un peu barbare mais j'ai dit que server ça veut dire un loadbalancer global euh oui c'est tome cross-page en fait enfin et HTTP et donc ça cette gateway class ça correspond un type de loadbalancer donc il doit être fournis par le fournisseur de l'implémentation de la gateway si on fait un parallèle quand vous avez l'IngressController vous avez le contrôleur qui lui est en charge d'interagir avec l'API Kubernetes et de piloter le reverse proxy et bien finalement la GatewayClass ça va être une description de cette classe qui va faire le lien avec le contrôleur name qu'on va retrouver ici et la responsabilité de ce contrôleur c'est bien de contrôler et uniquement de contrôler parce que derrière quand on va implémenter la notion Gateway et vraiment le reverse proxy ça va être une instance d'un load balancer pour une classe de Gateway donnée ce que je disais, ils ont un petit peu séparé et quelque part je trouve ça simple, quand on parlait d'IngressController, historiquement on parlait à la fois de la partie contrôleur qui tourne réellement en Kubernetes et de la partie qui récoltait les requêtes finalement et qui allait les répartir sur vos ressources, et bien là non, du coup on a séparé la partie contrôleur et sa traduction côté Kubernetes c'est la GatewayClass et le reverse proxy sa traduction dans le cluster Kubernetes c'est la Gateway ici ça va nous permettre de définir sur cette Gateway notamment à quelle GatewayClass elle fait référence et également à quel point d'entrée finalement on va activer pour arriver dans notre cluster et alors chose qui est intéressante c'est que cette notion de Gateway elle va être définie dans un namespace donné mais elle a la possibilité d'aller surveiller les rouges, ce qu'on va voir juste après qui sont créés dans d'autres namespaces du cluster avec différents moyens donc ici on voit qu'il va prendre uniquement les routes dans le même namespace mais pour aller chercher dans tous les namespaces du cluster ou mettre des sélecteurs via des labels comme on peut avoir l'habitude côté du Kubernetes et puis à la fin, on a notre route et là la notion de HTTP route par exemple c'est vraiment quelque chose qui est équivalent à ce qu'on avait avec les ingress mais plus puissant on va pouvoir rajouter des choses dedans dans la partie rules au lieu des passes qu'on avait côté ingress et bien là ça a été complété on a des notions de matcher qui permettent d'aller récupérer des informations sur la requête HTTP et faire du routage de façon plus fine sur d'autres éléments donc là je les ai listés que ce soit le chemin des headers des parames de la requête la méthode HTTP ce genre de choses également dans la partie backend ref on a également des choses qui sont plus puissantes que ce qui a été proposé actuellement parce qu'on a la possibilité de définir plusieurs backends et de définir un poids associé à ces backends ce qui nous permet éventuellement de faire du canary ou en tout cas du traffic splitting plus facilement que passer par des annotations qui sont spécifiques à notre ingress contrôleur et puis alors il y a d'autres formes de routes qui sont actuellement encore expérimentales donc en travaux pour des TLS routes et TCP routes si pour le coup l'objectif c'est de supporter un petit peu la même chose que ce que vous avez typiquement avec trafic avec les TCT routes aussi je crois les démoires qui permettent de faire la même chose et de gérer du traffic entrant TCP sur votre cluster donc voilà sur cette partie là donc ça c'est vraiment j'ai envie de dire le plus important mais il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant c'est que l'autre objectif de la gateway API c'est de standardiser les fonctionnalités qu'on va attendre de l'ingresse et notamment et bien rajouter des types de filtres qui vont permettre de modifier finalement vos requêtes HTTP ou vos réponses HTTP à la volée en fonction et bien de ce qu'on a là-dedans et il y a trois niveaux en fait qui sont fournis et qui sont identifiés pour essayer de standardiser les choses mais de rester ouvert malgré tout donc des filtres qui vont être de type core qui eux doivent être gérés par le reverse proxy finalement pour prendre en compte en tout cas par le load balancer pour prendre en compte l'API complètement et pour être conforme des filtres étendus où là on recommande leur implémentation mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire et implémentation spécifique là ça peut être vraiment spécifique au fournisseur avec un formalisme propre mais malgré tout déclaré dans cette même ressource qui n'est pas sous forme d'annotation et l'idée c'est aussi de faire émerger s'il y a d'autres filtres qui sont communs et bien de les intégrer à la norme à la fin dans les filtres pour vous donner un petit peu plus d'exemples concrets de ce qu'on va retrouver et bien dans la partie core on va trouver des choses pour modifier les headers que ce soit de la requête ou de la réponse donc pouvoir ajouter modifier des headers également provoquer des redirections et puis il y a des filtres étendus donc certains qui sont expérimentaux donc request mirror qui permet de faire un miroir de la requête mais pas réellement l'envoyant au back-end d'accord donc juste là capter côté côté gateway et url rewrite qui permet de faire de la réécriture du url directement dans cette partie gateway alors je ne vais pas regarder l'heure est-ce qu'on a le temps pour une petite démo je suis un peu je suis un peu ce sera assez rapide je ne vais pas montrer grand chose malgré tout l'idée c'est de vous montrer ici une démo où on va avoir un cluster qui va être popé avec différents namespaces la gateway qui est dans un namespace les routes qui sont dans même namespaces différents qui dirigent vers des applications classiques c'est aussi pour vous montrer ce qu'on a à disposition aujourd'hui ici j'ai un cluster qui est créé avec une gateway c'est un cluster GKE parce que maintenant qu'on peut faire du gateway API sur GKE alors c'était en prévu depuis quelques temps déjà et c'est passé en général à Vibli il y a 15 jours c'est intéressant et c'est assez appréciable et typiquement là au moment où je crée alors j'ai fait tout ça avant parce que grâce au cluster GKE les boucles de réconciliation gateway et ainsi de suite je voulais vous passer tous ces temps d'attente et l'intérêt donc on va retrouver la même logique que ce qu'on a habituellement sur les autres ressources qui vient de tester si je veux savoir dans quel état est mon load balancer donc je peux aller voir côté console Google Cloud je peux aussi faire un describe et là j'ai des informations directement de ce qu'a fait le contrôleur avec cette ressource et de là où on est ça va me permettre de récupérer et bien comme on l'a vu tout à l'heure dans la liste non c'est pas ça la liste enfin l'adresse IP pardon de ma gateway moi je vais utiliser cette adresse IP pour définir et bien des routes d'accord des routes HTTP donc j'ai fait quelque chose d'assez simple qui vont référencer ma gateway alors j'espère que vous voyez bien ça c'est drôle ça peut l'être plus peut-être donc qui vont faire référence à ma gateway d'accord donc ma gateway va scraper les routes mais je fais également la référence vers le parent et puis donc les hostname avec ici donc la première application qui est app 1 qui va rediriger vers un backend à 1 donc c'est rien de très forcément compliqué et puis la deuxième à 2 donc je fais tout ça qui est déployé voilà donc là je liste les routes que j'ai définis dans tous les namespaces vous voyez qu'il y en a bien une dans chaque namespace et si je fais un curve simplement sur ces différentes adresses alors je suis désolé j'aime bien le terminal des mochilles que dans le terminal de la course c'est dit mourir des pages avec l'image voama il faut en nous faire très chic et vous voyez que ma première requête elle arrive sur un pp1 donc après c'est rien de très compliqué ça c'est complètement un peu classique d'un nrs il y a également des choses un petit peu complémentaires qu'on peut faire donc pour vous donner un aperçu de la façon dont ça peut se passer avec les filtres et bien si je voulais rajouter dans ma route un filtre ça aurait cette allure là alors je ne l'ai pas mis en oeuvre malheureusement parce que j'ai découvert en préparant la démo que ce n'était pas supporté sur le type de l'autre balancer que j'ai utilisé mais voilà le type de choses que vous pourriez retrouver comme filtre la façon par exemple de rajouter un header comme ça sur votre route et de le consulter voilà pour la partie démo donc comme je vous ai dit c'était très rapide et c'est plutôt de donner l'intro ensuite donc on en est où alors l'API et les ressources associées principalement Gateway Class Gateway HTTP Route sont passées en bêta en juillet vous avez sur le site du site que j'ai référencé ici la liste des implémentations qui fournissent quelque chose qui implémente la Gateway API avec le statut de support donc par exemple Contour, Istio et Kong fournissent le support de la version méta GKE aussi et puis comme j'ai indiqué le contrôleur GKE pour la Gateway API est passé en GA le 11 novembre dernier et puis il y a des versions alpha qui sont déjà là ou en cours alors j'ai mis sur la plupart des ingrédients contrôleurs connus bien évidemment on a tellement qu'il faut regarder ceux dont vous avez peut-être l'habitude d'entendre parler il y en a pu y en avoir d'autres voilà pour cette partie là et après et bien qu'est-ce qui nous attend ensuite il y a un point qui est assez intéressant qui a émergé finalement de la Gateway API je ne sais pas si vous en avez bien entendu parler mais en 2019 à Barcelone il y a eu l'annonce de la création de la SME Service Mesh Interface qui est visé à normaliser bien un petit peu comme pour la Gateway API avec les ingrèges finalement fournir des ressources dans notre cluster qui permettent de gérer les services mesh de place au standard et finalement ils ont identifié des convergences avec ce qui se passait côté Gateway API et donc de ça est une nouvelle initiative qui est Gamma donc qui est liée pour le coup à la Gateway API donc c'est Gateway API for Mesh Management and Administration autre sujet qui est également en cours c'est la notion de Policy Attachment le fait de détacher des configurations qui sont spécifiques et bien la façon dont on va gérer le trafic notamment les retries des timeouts des list checks ou autre et pouvoir les rattacher ensuite à une Gateway pour supporter finalement la diversité de ce qu'on peut avoir à ce niveau là et autre point qui sont intéressants et bien c'est des intégrations avec d'autres solutions qui sont en cours donc Flagler pour permettre d'avoir du routage plus fin sur des nouvelles fonctionnalités qu'on va fournir ce genre de choses et puis Circle Manager donc pour la fourniture automatique de certificats l'étanglais etc. mais pas forcément plus alors c'est en cours de travail David pour répondre à ta question voilà je vous ai mis toutes les références que j'ai utilisées pour écrire cette courte présentation quelques compléments aussi sur des documentations ou autres si vous les creusez les crédits pour les icônes pour les extraits de code et pour les schémas qui sont tirés du site du SIG et eh bien n'hésitez pas si vous avez des questions on a un peu de temps pour les questions si quelqu'un a des questions ou non la terme ça va remplacer complètement les ingénieurs pour moi l'objectif c'est de les remplacer après ça va pas à mon avis ça va pas arriver tout de suite on est en bêta alors je n'en ai pas parlé mais en fait il y a aussi dans la bêta il y a des champs qui sont flagués comme étant expérimentaux donc j'avoue que j'ai eu un peu de mal avec cette approche parce que c'est pas habituel dans la gestion des appels d'un test donc je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de stabilisation une petite question comment ça s'intègre est-ce que ça s'intègre avec monitoring des choses comme ça voir un peu les stats de ce qui est pas alors je vais faire une réponse du gestion slash norman slash ingénieur ça dépend de ton contrôleur ça dépend à la fois de ton contrôleur mais à la fois de ta solution aussi parce que là typiquement qu'est-ce que tu veux voir comme monitoring en général ce que tu vas vouloir voir comme monitoring c'est plutôt le monitoring du load balancer que du contrôleur réellement parce que lui il n'a pas les boucles de réconciliation tu peux pouvoir les surveiller mais c'est pas quelque chose sur lequel ça va être forcément très critique c'est censé fonctionner c'est plutôt sur ton load balancer ou ton reverse proxy qui lui va prendre le trafic et là pour le coup c'est la même chose qu'avec une vie existante si vous voulez jouer avec ça je vous ai mis les démos sur mon GitHub donc vous verrez il n'y a pas grand chose il y a un SH amorci pardon juste petite précision quand vous créez si vous voulez créer le cluster Kubernetes GKE pour avoir le support des Gateway API aujourd'hui il faut activer cette option magique Gateway API standard et être forcément sur du cube 1.24 ou super on passe à la présentation suivante de Navi souvent on va nous parler de Grafana Grafana Cloud de Prochers Open Source Bonjour tout le monde je voulais commencer par introduire un peu Grafana je sais que ça n'a pas été présenté avant dans la série France et je voulais que ça commence avec une idée que je donne une idée à tout le monde de ce que c'est Grafana et en général de ce qu'on entend tout le monde connaît le nom Grafana mais après il y a beaucoup derrière seulement ce nom comme vous entendez le français c'est pas ma première langue alors c'est pas grave au pire des cas je mettrai des mots en anglais en italien en arabe pour jouer le bruit alors je m'introduis je suis un principal solution engineer à Grafana ça fait plus d'un an que je suis là j'ai travaillé pour les derniers 15 ans dans le monde du open source à Red Hat Cloud chez Google et Télémétrique je suis un fan de sci-fi et jeux vidéo mais j'ai jamais le temps j'ai à peine déménagé en Italie alors je suis en train de découvrir la Dolce Vita qui est plutôt beaucoup de pasta et de pizza alors aujourd'hui ça change pas mais c'est pas grave on va commencer je vais juste essayer deux minutes je sais pas si ça va être facile avec online et dans la salle mais de faire un peu d'interaction alors on va commencer ça ça devrait être facile en levant la main est-ce que vous connaissez ce logo pas mal dans la salle oui super merci merci alors ça c'est Grafana Grafana est un projet open source après il y a il y a une version entreprise dans laquelle on offre beaucoup de différents features et functionalités qui sont disponibles là j'ai mis quelques exemples PDF reporting avoir un cache le support clairement mais puis aussi les permissions pour avoir du security et les plugins qui vous permettent de vous connecter à beaucoup de différents systèmes tiers pour visualiser les datas de tous les systèmes après on va vers ça je sais pas si ça se voit c'était pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'il y a derrière est-ce que vous c'était pas censé être 100% vu mais est-ce que quelqu'un reconnaît quelque chose là oui ok c'est plus simple donc tempo mimeire à distance mimeire fleur fleur oh wow super ok alors ça c'est les différents logo oui k6 merci david alors on a loki mimeire tempo alors loki c'est pour le log mimeire c'est pour les métriques tempo c'est pour les traces c'est des back-ends qu'on offre en tant qu'open source et aussi en tant que produit d'entreprise et puis on a encore pour gérer les escalations et les encore k6 pour du performance monitoring et testing de bootsit pharo pour faire du rong real user monitoring sur la front-end et flair pour continuous profiling et ces deux derniers sont assez assez récents alors je suis content d'avoir entendu quelqu'un qui est derrière graphana labs c'est le slide corporate comme vous avez vu maintenant on est presque 1000 personnes à graphana labs quand j'ai commencé un peu plus qu'un an c'était presque 600 alors on est en train d'agrandir beaucoup il y a 1 million d'instances de graphana dans le wild accessible que les gens utilisent et en fait ce que je voulais montrer ici sur le côté droit c'est qu'on a beaucoup beaucoup des mainteneurs des founders des contributeurs pour tous ces différents produits open source alors c'était vraiment très différent quand j'ai commencé à red hat qu'en général les gens pensaient que l'open source était fait par deux mecs dans le basement et c'était vraiment ça n'allait pas avancer maintenant c'est vraiment une histoire complètement différente et il y a toute une compagnie derrière les projets open source et les produits alors ça a commencé il y avait Kibana il y a longtemps en 2014 il y avait Torcus qui était un des c'est un des fondateurs de graphana disons le plus technique qui était en train d'utiliser Kibana et il voulait créer plus de graph il voulait avoir quelque chose de plus beau que ce qu'il pouvait avoir avec graphique et Kibana alors en prenant Torcus qui était suédois et c'est pour ça que c'est un F et pas un PH comme graph il voulait ajouter plus de fonctionnalités alors il a décidé de fork le code de Kibana et il a créé Grafana mais en fait Grafana au début ils ont créé la compagnie qui s'appelait Rain Tank avec Raj et Anthony les deux autres co-founders et tous ces trois ils étaient dans différentes parts du continent du monde alors Grafana a commencé dès le début comme Remote First c'était avant Covid et après avoir eu beaucoup de questions c'est quoi Rain Tank comment c'est lié à Grafana ils ont changé le nom et c'est devenu Grafana Labs et dans ce temps Prometheus est devenue la solution de facto pour Kubernetes Kubernetes devenait beaucoup de plus en plus gros et il y avait un moment avec où il y avait des discussions sur Grafana aussi et c'est devenu l'outil de présentation de facto pour Prometheus et comme Prometheus a grandi nous aussi du côté Grafana le projet open source a grandi pas mal et les microservices sont partout ils ont explosé avec Kubernetes et tout le monde qui changeait de monolith à microservices et en fait ça voulait dire qu'il y avait beaucoup plus de silos c'était beaucoup plus difficile de comprendre qu'est-ce qui se passait dans un système avec tous ces microservices les incidents n'étaient pas détectés il y avait des problèmes qui prenaient beaucoup de temps il fallait parler avec 6-7 différentes équipes et il y avait tous ces défis que nous et nos clients ont confrontés et on voulait vraiment résoudre le manque de visibilité unifié et de permettre aux clients d'avoir un passage à l'échelle avec tous les systèmes d'observabilité sans devoir passer tout le temps à créer un nouveau stack qu'ils devaient maintenir maintenant alors du côté Grafana on a travaillé ça c'est le résultat de beaucoup d'années de travail de Grafana comme vous voyez en haut le côté Visualize c'est Grafana que tout le monde connaît le Visualization mais après à gauche on a le Performance Testing dans le Prevent c'est l'idée de Shift Left de pouvoir commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe avant que les problèmes arrivent dans le Prod alors ça c'est arrivé de K6 K6 c'était une acquisition il y a un an et demi après dans le côté dans le milieu on a Find c'est tous les tous les télémétries alors l'idée de Mimir clairement il y avait Prometheus après Grafana a créé Cortex pour permettre de faire beaucoup plus de scaling le rendre plus simple à gérer et après on a lancé Mimir cette année aussi pour améliorer l'utilisation et pour arriver à 1 billion metrics de scale avec Lowkey c'était pour les logs on a dit c'est très similaire que Mimir et ça permet d'avoir les query languages qu'on peut utiliser et aussi Tempo pour Tracing et finalement sur le côté droit on a le côté act alors tout l'alerting qui vient qui a commencé avec l'alert manager de Prometheus mais après maintenant on a Grafana Unified Alerting on a aussi encore un incident qui nous permet de gérer tout ça et d'ici je dirais la chose la plus importante c'est le concept de Big Tent c'est une philosophie qu'on discute assez régulièrement à Grafana clairement nous on a nos back-ends Lowkey Tempo et métriques pour vous permettre de mettre vos logs et traces et métriques chez nous si vous voulez les mettre dans les back-ends mais aussi si vous avez déjà un ou cinq ou dix systèmes d'observabilité parce que c'est ce qu'on voit chez les clients avoir Grafana comme un Big Tent ça vous permet de ne pas devoir migrer vos métriques logs et traces vous pouvez les retenir dans les systèmes tiers et les voir tous dans le même dans le même dashboard de Grafana tout est inspiré par Prometheus au début comme on a mentionné nous on a créé Prometheus comme un drop and replacement pour désolé on a créé Mimir comme un drop and replacement pour Prometheus Lowkey s'était créé avec l'idée d'avoir un object store derrière pour ne pas devoir payer les processus et gérer des systèmes plus complexes et Tempo aussi c'est fait avec du compatibility avec OpenTelemetry pour vous permettre de vous connecter avec l'autre système et avoir le compatibility et du côté Unification comme j'ai mentionné il y a pour Mimir on utilise Prometheus qui est la langue de langage de requête de Prometheus mais on a aussi créé LogQL pour Lowkey qui permet d'utiliser le même style de labels et ça rend la corrélation beaucoup plus simple et puis aussi on a TraceQL pour les traces et comme vous voyez on est vraiment ouvert à tout on ne veut pas se dire que vous devez utiliser un chose ou un autre pour pouvoir vous connecter à Grafana c'est plutôt l'idée de pouvoir utiliser tout ce qu'il y a dans l'écosystème pour pouvoir utiliser les produits de Grafana après le 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 juste pour vous donner un peu une idée c'est fait en tant que ça peut être déployé en tant que single binary mais c'est aussi déployable en tant que microservices sur Kubernetes alors ça vous permet de faire du scaling sur les parties qui vous intéressent là par exemple ça c'est pour Memir ou pour LOKI ils sont assez similaires et c'est divisé en deux on a un write path qui nous permet d'ingérer les métriques ou les logs et on peut faire du scaling pour les les ingesteurs par exemple si on reçoit beaucoup plus de logs comme comme query et sur l'autre côté on a le read path qui nous permet de de gérer les 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 qui sont les requêtes qui sont faites vers Memir ou LOKI et tout ça après c'est sauvegardé dans un object store c'est S3 compliant ça peut être n'importe quel S3 compliant object store comme ça vous pouvez ingérer autant de logs et des métriques que vous voulez et puis ici dans Memir on a le ruler on a l'alert manager qui sont optional qui vous permettent de payer des recording rules par exemple d'avoir des alertes que vous pouvez utiliser sur basé sur les métriques ou basé sur les logs alors l'idée de tout ça si on le met ensemble c'est quand quelqu'un dit attends je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a du latency sur mon application on reçoit un lien un dashboard à travers le on-call ça nous permet de le recevoir par email par Slack Teams en ayant un appel sur le mobile si je suis on-call et c'est deux heures du matin et après ça ça me permet de regarder tous les différents dashboards qu'on a parce que clairement on peut créer un dashboard avec un overview du système comme ça je vois directement où il y a un problème je peux rentrer dans les détails d'un système en particulier je peux utiliser les détails pour regarder les métriques et les logs sur les pods qui m'intéressent par exemple et après je peux entrer dans les détails des traces pour voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui a causé le problème peut-être j'ai même aussi un panel à côté qui me montre qu'il y a eu un déploiement du code et quand le déploiement du code s'est passé il y a eu un changement et maintenant on a tous les traces qui prennent beaucoup plus de temps au lieu qu'avant tout allait bien et on peut commencer à corréler tout on peut gérer ça comme un incident avec Grafana Incidence qui nous permet de créer un channel disons en Slack comme ça on peut communiquer comme un War Room on peut avoir un Google Doc on peut lier au GitHub on peut aussi utiliser les mêmes queries qu'on utilise dans le Grafana et les sauvegarder dans l'incident ce qui veut dire que dans le futur si on doit regarder qu'est-ce qui s'est passé on peut voir exactement le query qu'on a fait à ce moment avec le graphe comment ça se voyait et ça nous permet de résoudre le problème vite fait alors je vais juste faire un damo vite fait de ce qu'on quand on parle de correlation qu'est-ce qu'on veut dire et comment on espère qu'on pourrait vous aider alors imaginons que j'ai j'ai une application j'ai trouvé trois Webapp Webapp 1 Webapp 2 Webapp 3 il me semble qu'en général ça fonctionnait bien mais on voit que Webapp 3 a à peine eu est allé de 300 utilisateurs à zéro alors alors est-ce que tu penses oui je peux zoomer ainsi alors on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec le graphe mais ça on regarde seulement les dernières deux minutes si je commence à regarder les dernières 15 on voit que ça se passe assez régulièrement en général on espère avoir un élève qui peut attraper ce cas et recevoir un email ou quelque chose avant que moi je dois regarder le dashboard pour le voir est-ce que je peux faire c'est que je peux dire ok je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les métriques alors je vais faire un peu d'exploration est-ce que ce que je vais faire ici c'est en explorant ça utilise le même query que j'avais alors on va enlever les autres webapp comme ça on a moins de dans notre chat ok super et maintenant on va faire un split pane ce qui veut dire on va avoir deux windows un côté de l'autre et ce qu'on voit déjà c'est que ça en fait ça copie directement le désolé je je vais ouvrir lowkey ici et en choisissant lowkey on voit que on a copié ça a copié directement automatiquement pour moi le label que j'avais pour le service webapp3 parce que ça utilise le même style de query language maintenant qu'est-ce que ça veut dire maintenant j'ai mes métriques ici que je peux voir j'ai tous mes logs ici mais c'est quand même assez long on le voit là c'est vraiment très long alors ce que je vais faire je dois zoom out pour un instant je vais faire du je vais synchroniser les deux vues là ça dit sync all views to the time range alors les deux views maintenant ils sont synchronisés et ce que ça veut dire c'est que si vous voyez ici on regarde 7h45 jusqu'à 7h55 mais moi je veux voir qu'est-ce qui se passe autour de ce de ce moment là et quand je le choisis aussi les logs c'est filtré alors on va refaire le zoom et et quand je regarde mes logs maintenant en fait je vois que je peux je peux je peux voir plus clairement les logs qui m'intéressent et et c'est aussi possible d'écrire dans le dans le query language de chercher particulièrement les erreurs alors on va faire comme ça comme ça on voit plus les logs qui nous intéressent et directement je vois qu'il y a eu un HTTP server restart et aussi qu'il y avait un out of memory error alors si si je reviens ici et je me dis ok je vais regarder le log line alors on va zoomer désolé je zoom et ce qu'on voit ici c'est que on a des labels qui ont été créés à l'angeste alors à l'angeste nous on s'est dit on s'était dit quand on a créé la configuration ça nous intéresse d'avoir le nom de l'application le nom de service et le error level alors on a dit dès le début à l'angeste on doit faire un regex ou un pattern recognition pour prendre ces trois et les mettre directement dans notre index mais aussi on voit qu'on a des detected fields parce que ça c'est notre ça c'est notre raw log line ici et en fait quand j'ai fait la requête le query ça a directement automatiquement reconnu tous les autres fields qui étaient dans mon log et un de ces fields ça s'appelle le tempo trace ID et ça me donne directement un lien jusqu'à envers tempo si je clique ça ça va m'envoyer envers tempo on va fermer ça pour avoir plus d'espace sur l'écran et maintenant je suis allé des métriques j'ai vu les logs j'ai vu où il y avait l'erreur et maintenant dans tempo je peux voir en fait là clairement c'est du generated data pour le demo mais ça me permettrait de dire ok je vois maintenant j'ai les différents services les différents distributed services et les différentes fonctions et si je clique sur une des fonctions je peux regarder les détails je vois que ça c'est lié au web app je vois que ça c'est le service name ça s'appelle data generator et je pourrais voir ici par exemple s'il y avait une erreur ou si ça prenait beaucoup plus de temps ça me permettrait de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé et puis je peux dire au développeur qui avait fait le commit qu'on a vu qu'il avait fait un commit écoute le changement que tu as fait dans create HTTP request ça cause un problème alors on va juste finir avec quelques d'autres slides comme j'ai dit clairement Grafana c'est c'est open source au centre tout tout ce qu'on fait c'est open source même en call c'était une acquisition d'une compagnie qui s'appelle Amexer qu'on a acheté il y a presque un an en novembre 2021 et en fait on a open source le code de Amexer alors c'est devenu open source c'est disponible mais aussi on l'offre comme un produit dans Grafana alors vous pouvez prendre l'open source aujourd'hui j'espère qu'il y a pas mal de gens déjà qui l'écoutent qui l'utilisent vous l'installez ou contactez la communauté on a aussi le enterprise stack qui a Grafana Visualization Grafana Enterprise Matrix Logs Traces et tous les autres systèmes dont on a parlé que vous pouvez installer chez vous on-premise et vous aurez le support de Grafana Labs et finalement on a Grafana Cloud qui est un fully managed stack qui vous permet d'utiliser tous ces systèmes dès que vous créez un account vous auriez tous les différents back-ends à votre disponibilité et vous payez seulement pour l'usage alors si quelqu'un décide je veux seulement utiliser le matri et rien d'autre il n'y a pas de coût pour les autres je dirais si vous retenez une chose de cette présentation c'est que vous pouvez créer un compte 100% gratuit aujourd'hui sur Grafana Cloud et ça vous donne du Forever Free sur les Actors Series Metrics les Logs et les Traces et sinon je mentionne juste vite fait qu'on a commencé à créer des séries de webinaires en français en fait notre équipe en France on dit beaucoup assez rapidement et maintenant on sait que c'est plus simple d'avoir les webinaires qu'on fait on a beaucoup de webinaires qu'on fait et c'est plus simple de les avoir dans les langues maternelles c'est fait par des gens qui parlent la langue maternellement c'est sûrement parce que c'est pas maternellement mais bon vous avez compris et ils sont disponibles sinon j'ouvre le floor s'il y a des questions on a longtemps pour des questions on pose le débat s'il y a des questions il y en avait une en ligne il y a eu il y a eu il y a une question à dire David est-ce que la démo est disponible histoire de tester le code avec Grafana Cloud le démo qu'on a montré non c'est dans notre assis d'amont mais après ce que je suggère c'est que vous pouvez regarder play.grafana.org c'est un sandbox vous pouvez pas faire des edits play.grafana.org merci mais vous pouvez regarder il y a des il y a des métriques de l'ordre des traces et vous pouvez cliquer et puis vous pouvez voir tous les différents visualizations qui sont disponibles et ça vous permet de ça aussi et ça vous permet de voir les nouveaux features qu'on lance les différents graph et par exemple ici on a un Loki Nginx Service Mesh un dashboard qui vous montre comment créer des métriques basées sur le log parce que tout ça c'est basé sur le log qui arrive dans Loki mais c'est des métriques qui ont été créées et après vous pouvez regarder il y a pas mal d'exemples d'autres questions ? je me demandais est-ce que vous avez été approché par le provider pour avoir sa nativement au sein des consoles comme ça pour avoir en fait déployé mes applications il y a le plastique qui est déployé nativement en fait le web est-ce que ça se fait ? alors en fait on a des partenariats avec les différents cloud providers et il y en a pas mal entre eux qui ont leurs propres solutions disons basées sur Grafana et c'est possible de commencer avec eux il y a beaucoup de gens qui leur intéressent parce qu'ils utilisent le commit du cloud provider mais en général c'est géré par le cloud provider et le support c'est par le cloud provider et puis ça dépend des cloud providers non ils n'ont pas tous accès à tous les plug-ins alors c'est une conversation à avoir avec les clients qu'on a assez régulièrement pour dire qu'est-ce qui vous intéresse qu'est-ce que vous voulez utiliser parce que par exemple dans Grafana Cloud on a un tiers qui s'appelle Pro qui vous donne accès à pas mal de choses mais pas à tout et il y a des clients qui n'ont pas besoin de tout alors ça peut être un starting point comme ça peut être le starting point avec le cloud provider après Grafana Cloud ça va toujours être sur l'édition la plus nouvelle avec tous les features parce que ça vient de notre part mais on est prêt à discuter avec les clients qu'est-ce qui les intéresse merci vous avez rien j'ai un peu lié à la question je pense sur quel point c'est justement sur le chat oui chez Grafana vous avez de plus en plus de produits open source mais la qualité pour self-host réduit avec chaque nouveau produit est-ce que c'est une stratégie pour nous envoyer dans le cloud alors on espère que c'est c'est pas le cas l'idée non c'est c'est pas de réduire la qualité du self-host clairement Grafana Labs en tant que compagnie notre première stratégie c'est le cloud parce que ça va être beaucoup plus simple pour nous et pour les clients parce qu'en général quand on parle avec les clients j'avais je me souviens Spotify avait dit la même chose quand je travaillais à Google Cloud ils ne voulaient pas être un service provider ils voulaient faire leur business de musique et ne pas devoir penser à créer une infrastructure c'est pareil avec l'observability l'idée c'est de ne pas devoir passer votre temps à créer tout un setup d'observability et gérer et maintenir le stack observability même de pouvoir voir directement les 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 métriques langue et trace et de comprendre ce qui se passe avec vos applications je dirais Loïc si vous voyez qu'il y a des une base de qualité dans le self-host on est toujours prêt à recevoir du feedback ou bien dans le community ou bien avec quelqu'un de chez Grafana et on serait on serait prêt à comprendre où vous voyez ça je dirais même l'idée avec Mimir par exemple c'était d'essayer de simplifier le déploiement et le rendre beaucoup plus simple alors j'espère l'idée la stratégie et d'aller à rendre les choses plus simple ok merci c'est sympa deux slides qui restent mais merci merci du coup Pierre-Yves et Navid pour la présentation c'est intéressant du coup s'il y a des questions à niveau global de tout ce que vous avez vu aujourd'hui soit à niveau de la Rassos et de la France ou autre je ne sais pas maintenant ou peut-être pendant qu'on mange des pizzas et on boit quelque chose désolé pour ceux qui sont en remote au passage petite anecdote ce soir il n'y a pas de match de foot de la France en tout cas mais pour vous vous souvenez en demi tout de suite c'était la finale du monde on a eu juste un meet-up qui est tombé à cette étape là mais c'était parce que la date on avait fixé avant de savoir qui est allé en finale vu que c'est la France et heureusement la France a gagné mais du coup après le meet-up il a fini juste avant la moitié du match du coup on a pu tout ce que c'était avec ça avec la vie et la pizza il n'y a pas de match c'est ça mais il y a quand même des pizzas et des choses à voir du coup en tout cas merci à tous pour être là merci à nouveau à Wayscale pour accueillir le meet-up et à ce qu'on se fait c'est exactement les pizzas et voilà en tout cas merci à tous voilà c'est pour l'association si vous voulez continuer à aider n'hésitez pas à nous contacter voilà là il y a quelqu'un aussi si vous voulez en tout cas voilà c'est tout merci à tous spécialement à l'équipe qui ont aidé avec toute l'organisation il y a tout le reste des Wayscale qui ont aussi aidé justement à l'accueillir les gens donc merci beaucoup et bonne soirée à tous pour ceux qui sont en ligne voilà merci au revoir merci bonne soirée merci 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 merci